Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Voilà les amis, donc il y a quelques temps j'ai été contacté par un abonné qui m'a soumis son problème. Donc peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi. Donc lui, le truc c'est qu'il démarre le matin ou n'importe quelle heure de la journée. Il démarre à froid, la voiture démarre nickel. C'est parfait, il démarre très très bien. Par contre, il suffit d'attendre que le moteur soit chaud et là du coup, plus moyen de démarrer. Même en il a fait l'essai démarrer, à attendre que la voiture soit chaude, il coupe le contact, il redémarre aussi sec. Impossible, il n'y a pas moyen de démarrer alors qu'elle tournait très bien auparavant. Le moteur ne calait pas, rien, le ralenti était parfaitement bien. Sauf que voilà, à chaud, plus moyen de redémarrer. Donc j'ai, je pense, avoir trouvé la solution à ce problème. Je vous montre tout de suite sous le capot de la Clio. Donc voilà, on est face au moteur de la Clio 1.416V. Donc je ne te le présente pas, ici on a l'actuateur de ralenti. Là ici, c'est un capteur de pression d'admission d'air. Donc c'est même, on peut dire, un capteur de dépression d'air. Il va mesurer l'aspiration de l'air. Et en dessous, justement ici, ça, c'est un capteur de température d'air. Donc à mon avis, ce qui se passe, c'est que quand ce capteur-là déconne, donc s'il vient à être pété, il ne va pas donner au calculateur l'information que le moteur est chaud. Et je pense qu'il se met en défaut et donc il donne l'info comme si le moteur était froid. C'est pour cela que le véhicule démarre très bien à froid et par contre ne peut pas démarrer à chaud. Parce que le mélange ne va pas se faire correctement. Donc le calculateur va envoyer trop d'essence. Et du coup, en fait, la voiture directe, elle va se noyer. Trop d'essence et le mélange n'est pas bon et donc impossible de démarrer. Donc voilà, cette pièce-là ne coûte vraiment, vraiment pas grand-chose. J'ai trouvé sur Internet, ça vaut à peu près 12 euros. Donc voilà, ça se sort très très facilement. Il y a juste à la prendre, on tire dessus, c'est juste clipsé, pas plus. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir faire ça, ni savoir bien faire de la mécanique. Il y a juste à déconnecter ici la prise. Il y a un petit truc pour bloquer. On le sort, on déconnecte la prise, on sort le capteur de température. Et on le change, c'est aussi con que ça. Pour 12 euros, voilà, vos problèmes seront résolus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501